La Fédération Ivoirienne de Taekwondo traverse en ce moment de grosses turbulences. En effet, depuis le samedi 19 octobre, une assemblée générale tenue par certains membres statutaires s'est tenue au cercle des rails pour proclamer la destitution de leur président Jean-Marc Yassé histoire de le remplacer par maître Ali Diomandé en qualité de président du comité directeur de la transition de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Après avoir reçu dans cette même émission, c'est-à-dire Maître Boubacar, chargé donc des affaires juridiques de la Fédération, il était important pour nous, justement dans le cadre du respect de l'équilibre de l'information, de laisser la parole à Maître Ali Diomandé présentement sur le plateau avec nous. Taekwondo. Taekwondo. Avec vous justement, nous allons parler de ce qui vous a motivé à réunir donc ces membres statutaires de votre fédération. Des reproches que vous adressez donc à M. Jean-Marc Yassé, ainsi que vos propositions pour sortir de cette crise et préserver justement l'avenir du Taekwondo en Côte d'Ivoire. Alors, avant d'aller plus loin, Maître Ali Diomandé, Jean-Marc Yassé est quelqu'un que vous connaissez bien. Depuis l'Assemblée générale que vous avez tenue au cercle des rails du plateau, est-ce que vous l'avez eu au téléphone ? Est-ce que vous vous êtes rencontré physiquement ? Non, ni au téléphone, ni physiquement. Il faut dire qu'avant ces événements, nous ne nous sommes jamais rencontrés non plus, car nous ne sommes pas de la même génération de pratiquants de Taekwondo. D'accord. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire merci pour l'invitation qui m'a été faite et présenter mes excuses aussi du fait que je ne sois pas venu plus tôt pour des raisons indépendantes de ma volonté. Le comité directeur des transitions que j'ai l'honneur de diriger est composé de 17 personnes. J'aurais pu, pour des questions d'agenda ou de calendrier, désigner une de ces personnes, mais pour le respect que j'ai pour vos téléspectateurs, pour l'opinion publique nationale et internationale, et pour aussi les Taekwondoïdes, j'ai décidé en toute responsabilité de venir me présenter à vous, et puis aux téléspectateurs qui ne me connaissent pas, et aussi décliner ma vision et ce que j'entends faire au cours de cette transition qui m'a été confiée. Et croyez-moi, c'était un riel plaisir pour la rédaction de cette info de vous recevoir dans cette émission. Alors, à propos de cette crise qui secoue donc la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, un mot est longuement ressorti, il s'agit donc de l'article 20 des statuts de la Fédération. Et selon cet article, d'après ce que l'on a entendu, une Assemblée Générale doit être convoquée. Pour qu'une Assemblée Générale soit convoquée, il faut adresser un courrier au bureau exécutif avec un motif clair pour permettre justement la participation du président à cette Assemblée Générale. Et le camp de Jean-Marc Gassé considère que cette règle n'a pas été respectée dans votre démarche. Quelle est votre réponse à cette objection ? Il faut vous dire que je suis dans le monde du Taekwondo depuis 1975. Et la Fédération Ivoirienne de Taekwondo venait à peine quelques années avant d'être créée. Et je suis dans le cercle des ceintures noires depuis 1983. Et j'ai été moi-même premier vice-président pendant cinq ans de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, chargé de la promotion du Taekwondo et de l'administration. Donc je connais un peu le fonctionnement de la Fédération. J'ai été aussi le capitale de l'équipe nationale universitaire, l'équipe de l'AUC qui a été cinq fois champion de Côte d'Ivoire. Et j'ai glané aussi des lauriers en Allemagne pendant mes études sur les internationaux d'Allemagne. L'article 20 dont nos amis parlent, l'article 20, comme tout texte, il y a l'esprit et il y a la lettre. L'article 20 fait obligation d'organiser une fois par an une assemblée générale ordinaire. Au passage, je vous dis que M. Yassé n'a jamais organisé d'assemblée générale ordinaire. Donc une violation déjà de l'article 20. Et l'article, ça c'était celui du statut général, pardon, du règlement intérieur. Et l'article 10 du statut à son aligné à 1 donne la possibilité d'organiser une assemblée générale extraordinaire. D'accord. Et l'assemblée générale ordinaire, elle est convoquée par le président du comité directeur ou l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président du comité directeur, mais avec la majorité des deux tiers des membres du comité directeur. Et le troisième cas de figure qui nous concerne, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui est convoquée par les membres statutaires avec la majorité absolue. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, lorsqu'il y a impossibilité d'organiser une assemblée ordinaire, comme dans le cas de notre, deux ans durant, il n'y a pas eu d'assemblée ordinaire. Il y avait donc possibilité pour les membres du bureau de se réunir en deux tiers et de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Ce qui n'a pas été fait. Donc les membres statutaires ont pris leur responsabilité pour organiser une assemblée générale extraordinaire dans le troisième cas de figure. En ce moment-là, on n'est pas obligé d'adresser un courrier au président ? Non, mais il faut que vous... Le contexte dans lequel on était. Dès qu'il y a eu la démarche pour l'organisation de cette assemblée générale extraordinaire, le président, à l'époque, a fait deux communiqués pour interdire à tous les taekwondoïnes de participer à cette rencontre. Il y a eu deux communiqués qui ont été faits. Donc nous étions dans le cadre d'espèces où le président de la fédération ne voulait pas que les taekwondoïnes se réunissent pour parler de leur fêtière. Et puis, dans nos textes, ce que nos amis ne vous disent pas, nulle part, il n'est écrit dans le texte qu'il faut envoyer une demande au président de la fédération. Et nulle part, il n'est écrit dans le texte. Et quand cela n'est pas fait, on va donc dans le droit des associations. Les droits des associations où il y a la prééminence du fait démocratique et de l'urgence. Parce que je vous fais noter que pendant cette période, le président avait dissous la fédération. D'accord. représentait toute la fédération ivoirienne. Nous étions donc dans un cas de force majeure et dans une crise profonde. Parce que là, je préfère aussi vous souligner que la dissolution du comité directeur, comme il l'a faite, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu déjà la dissolution. Alors, au-delà de tout ce que vous venez de dégrener comme chapelet, est-ce qu'il y a, comment dire ça, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à M. Jean-Marc Yassi ? Oui. Il faut vous dire que personnellement, je n'ai aucun rapport avec lui pour dire qu'il y a… Oui, après, on parle de taekwondo. On parle du taekwondo et de la discipline qui nous tient à cœur. Nous lui reprochons, peut-être ne pas rentrer dans une litanie de reproches, mais quand même quelques éléments très importants. Dites non. Très important. M. Jean-Marc Yassi est élu le 15 octobre 2022. Et nos textes nous disent qu'il faut une semaine pour mettre en place son comité directeur. La preuve, moi, j'ai mis 48 heures pour mettre mon comité directeur. Lui, il a mis un mois pour mettre son comité directeur en place. Ça, c'est la première violation de nos textes. Et la deuxième, si vous voulez, le 25 août 2023, nous avons une athlète du nom de Bagby Ruit qui a été deux fois championne du monde, deux fois médaillée d'or aux Jeux olympiques et plusieurs fois championne d'Afrique, qui écrit une lettre au comité national olympique de Côte d'Ivoire pour dire que pour des dysfonctionnements et des mauvaises gestions administratives, elle est pénalisée au niveau mondial pour la non-participation à des grands prix. Ça, c'était la première alerte. Ça, c'était en quelle année ? C'était le 25 août 2023. D'accord. Et en septembre 2023, à la veille de la Coupe des Nations, c'est-à-dire qu'il y a eu un scandale d'allégation de harcèlement sexuel avant la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique du taekwondo qui devait avoir lieu en Côte d'Ivoire du 5 au 6 octobre. D'accord. Une athlète du nom de Sissé Maria a écrit ouvertement au ministre, a écrit ouvertement au premier ministre pour dire qu'elle a été rejetée de l'équipe nationale parce qu'elle a refusé les avances de l'entraîneur national. D'accord. Et que cela a fait que non seulement la deuxième, après elle qui était malade, n'a pas été sélectionnée et on est allé prendre une junior. Et l'affaire a été judiciarisée, l'affaire est allée à la justice et l'entraîneur en question a même fait un séjour au pôle pénitencier d'Abidjan. Et pour vous, en ce moment, que doit faire le bureau ? Non. Pour nous, dès que l'affaire a éclaté, le bureau a créé une commission ad hoc pour s'occuper de ce problème. Mais je vous dis, de septembre 2023 à aujourd'hui octobre 2024, nous n'avons pas encore eu les résultats de cette commission ad hoc. Et pourtant, dans nos textes, nous avons une commission d'éthique, de réglementation et de discipline qui existe. Cette commission n'a pas travaillé. Donc nous sommes là et cet scandale d'allégation sexuelle a entraîné la démission du vice-président chargé des projets olympiques. D'accord. Monsieur Patrice Abdoulaye remarque qu'il est quand même quelqu'un qui compte dans le monde du taekwondo, car il a été directeur technique nationale. Et voilà. Et dans sa lettre de démission qui a été mise à disposition de tous les taekwondoïnes, il a dit que depuis sa prise de fonction, il se passe des choses dans la fédération qui sont contre son éthique et sa conception du taekwondo. Il a démissionné. Cette lettre, elle existe. Et ça, c'était le 30 décembre. 30 décembre 2023, Patrice Ruma démissionne. Là, c'est aussi une alerte. D'accord. Et on attend donc que la fédération prenne des dispositions pour gérer autre. Le 23 janvier 2024, des membres statutaires écrivent au ministre des Sports pour signaler la mauvaise gouvernance de l'équipe précédente. En signifiant que depuis sa mise en place, il n'y a pas d'organisation d'Assemblée générale ordinaire. Il n'y a pas de compétition nationale. Le 23 janvier 2024 et le 31 janvier 2024, un groupe encore écrit pour dénoncer la commission d'enquête qu'ils ont mis en place pour gérer les cas d'allégations sexuelles, parce qu'ils pensaient que ça n'amènerait nulle part. Donc, nous sommes à plusieurs alertes. Et le 5 au 8 septembre 2024, en préparation de la Coupe du Monde Junior, qui devrait avoir lieu en Corée, l'équipe nationale minime se retrouve à Boaké pour la préparation. Et là, un autre scandale d'allégation de harcèlement sexuel. – Alors, c'est beaucoup de choses que vous citez. Est-ce que vous avez tenté de vous rapprocher, justement ? – Non, mais laissez-moi aller au bout, parce que vous avez demandé les reproches qu'on a. – Oui, je suis d'accord. Les questions sont nombreuses. On risque de ne pas terminer l'émission. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de reproches que vous faites au président Jean-Marc Yassé. Est-ce qu'après le constat de tout ce que vous venez dégrené, on a une équipe qui se rapproche de son bureau pour lui dire, écoutez, voilà ce qu'on constate, qu'est-ce que vous faites ? – Votre question est d'autant plus pertinente que lorsque le deuxième scandale de harcèlement sexuel intervient, il dissout immédiatement le comité directeur. Donc, il crée lui-même la crise. – D'accord. – En dissolvant le comité directeur, la fédération n'existe plus. – Bon, on pourrait partir d'un autre texte pour dire que lorsque un nouveau président vient une semaine plus tard, il y a un comité directeur, il dissout le comité directeur et pas de comité directeur. Donc, aucune instance. Donc, nous, plusieurs membres statuteurs, nous décidons donc de faire une pétition pour organiser dans le troisième cas de figure une assente. – Qui crée le projet de pétition, c'est vous, de façon personnelle ? – Un groupe, non. – Un groupe. – Un groupe. – Qui donne l'idée ? – Ah non, là, je ne saurais le dire, mais l'idée était déjà très avancée. – OK. – Et puis, vu les violations graves de nos statuts, et vu aussi l'impossibilité d'avoir en face un interlocuteur parce que la fédération n'existait plus, voilà, la fédération n'existant plus, donc nous avons donc décidé, après avoir fait un mois de pétition pour récupérer toutes les signatures qu'il voulait, et que le quorum était rempli, nous avons décidé donc de nous retrouver en Assemblée Générale Extraordinaire. – Alors, si vous pensez que vous êtes légitime, pourquoi vous choisissez le cercle des rails pour vous rencontrer au lieu du siège de la fédération ?